Pourquoi selon vous, un personal trainer doit-il majoritairement communiquer en vidéo ? Bonjour, je suis Christophe Batts, formateur, conférencier et coach sportif depuis 1992. Pour répondre à cette question, voici une expérience que j'ai faite pour vous il y a quelques jours. Un texte et une photo. Voici les réactions. Regardez bien le texte à présent. Etonnant non ? On dit souvent qu'une image vaut mille mots, donc une image sera beaucoup plus impactante qu'un simple texte. Mais qu'en est-il réellement pour la vidéo ? Eh bien, il y a quelques mois en arrière, pour vous informer que j'allais donner des conférences au salon Body Fitness 2017 à Paris, j'ai réalisé une courte vidéo. La voici. Ces deux conférences traiteront de deux thèmes différents. Le personal training en France et la relation club et auto-entrepreneur, les conséquences un an après. Habituellement, quand je publie sur les réseaux sociaux un simple message écrit, j'avoisine les 20 à 50 réactions. Quand je publie une image fixe, j'ai entre 50 et 100 réactions. Et en publiant cette vidéo pour le Body Fitness, j'ai atteint les 6000 réactions. Alors, pourquoi la vidéo est-elle plus efficace ? Déjà, par manque de temps. On veut de l'information rapide, fiable, instantanée. Ensuite, les nouvelles générations, surtout la génération Y et Z qui est à venir, manquent cruellement de concentration et de lise plus haut tant qu'avant. Et puis enfin, parce que la vidéo génère beaucoup, beaucoup plus d'émotions. Aujourd'hui, la dernière génération de smartphones permet d'obtenir des vidéos de haute définition. Si vous avez un smartphone, c'est déjà un très très bon début. Tournez-vous ensuite vers un logiciel de montage. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, des semi-professionnels et puis à des prix relativement accessibles. Sachez que certains logiciels sont très très intuitifs et vous allez pouvoir passer très facilement de montage. Soyez un coach passion et persévérant. Les résultats seront bluffants. En conclusion, si vous communiquez par écrit, faites des textes courts de 80 caractères au maximum. Et puis allez à l'essentiel. Souvenez-vous aussi qu'une image vaut mille mots. Prenez votre smartphone, écrivez un script et lancez-vous. Et puis enfin, offrez-vous une courte formation pour vous perfectionner en vidéo. Vous en sortirez que bien meilleur. A très très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501